Salut tout le monde ! Bonne année ! Pour cette nouvelle année on retourne en 2018 le temps d'une vidéo pour faire la rétrospective 2018 et vous parler des meilleures vidéos enfin pour nous et ce qu'il veut... les meilleurs passages de notre vie non quand même pas de l'année 2018 on commence tout de suite avec le mois de janvier Il y a eu le retour en janvier de Latao Prod après deux mois d'absence deux mois d'absence puisque j'avais eu justement ma chaîne solo et voilà en fait ce retour était totalement improvisé je crois que je vous l'avais déjà raconté en vidéo c'est qu'en fait un jour on jouait sur Fortnite avec Wargame et j'avais décidé totalement improviste d'enregistrer ce gameplay et de le monter sans qu'ils le savent et de publier on parle bien de la vidéo quand il dit monter oui voilà évidemment et je lui ai dit bah va voir sur la chaîne regardez et là il me fait bah t'as sorti un GameZK Wargame bah oui il a regardé ça lui a plu et on a décidé de repartir pour une nouvelle aventure on voit tout de suite un extrait justement de ce GameZK Wargame sur Fortnite qui s'appelait justement le dieu de la potion et justement il est là le dieu de la potion quand même 36 vues pour une vidéo Fortnite pour d'autres chaînes c'est beaucoup un extrait tout de suite non il y avait Patrick Violet en fait putain il y avait des trucs dans cette mine j'avais compris il y a Patrick Violet je fais pardon si il glisse hein Patrick Violet Patrick Violet a été publié fin janvier et qu'il n'y en a pas eu d'autre en fait de la tau prod et on avait tout de suite passé après au mois de février avec la tao story 6 donc du coup c'était le retour du concept à ce moment là et justement dans cette vidéo là il y avait quelque chose d'assez spécial c'était les 20 ans de wargame bah oui c'était 20 ans mais un moment où on fait cette vidéo il a 21 ans et c'était une petite fête assez sympa donc petit extrait de la tao story 6 des 20 ans de wargame le mois de mars il ya eu la vidéo mario tweet oui voilà donc il était la première et la dernière vidéo de sur nintendo voilà on s'imposait des défis de publications sur twitter un tweet compromettant si on est au perdant de cette course et ça évidemment j'ai perdu toutes les courses c'est ça c'est ça voilà donc c'était en fait qu'on vient c'était bien d'avoir arrêté ce petit extrait oui regarde ce que j'ai trouvé or vas-y mais non on va prendre un truc Non Nickel Allez, on voit le portable Putain J'ai peur de ce qu'il va me marquer Quel bâtard Quel bâtard Allez En même temps il n'a pas ça Alors nous continuons ensuite avec le mois d'avril Le mois des blagues Au mois d'avril on a eu l'arrivée D'un personnage maintenant Indispensable Et indispensable D'un certain concept de vidéo Qui est Qui nous est sponsorisé par Woodbox Non je rigole bien sûr Non il n'est pas sponsorisé du tout on aimerait bien Et donc un concept de vidéo Qui vous est proposé Avec la Woodbox Donc voilà la box où on reçoit des Petits goodies De séries De films Voilà Donc l'arrivée bien sûr Je parle bien de Xavier le comptable Le comptable de la Taos Prod Voilà Donc un petit extrait de cette vidéo Avec l'arrivée de Xavier le comptable Voici comment j'appelle ? Xavier le comptable Oui Pas mes lunettes Inspirez d'une sa... Inspirez d'une célèbre Inspirez d'une célèbre Mes souhaits Inspirez d'une célèbre C'est dur Il sait plus parler Inspirez du... Inspirez d'une célèbre Il sait plus parler Cet accessoire pousseur hein Il a sauté la première phrase sous peine de séduire de très violente représailles d'une valeur de 9 euros ensuite parlons de la vidéo de la trilogie des vidéos d'une trilogie à la trilogie oui voilà la trilogie games it war game on parle bien sûr de far cry 5 voilà donc bateau était une petite encore un petit est très vas-y grimpe oula allez c'est parti nan 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 mais tu fais quoi toi ah bah tu mérites pas de vif connard ensuite est arrivé le le moment culturel de cette vidéo qui est d'autre que le blog numéro 7 qui s'agit du tradidès qui se déroulait à vannes donc le tradidès pour ceux qui ne savent pas je l'explique concours de danse bretonne pour qui fait partie des deux concours pour définir le champion de bretagne de la danse bretonne il y a deux concours il y a le tradidès et oui c'est du grand concours de c'est deux petits concours pour le grand concours voilà deux petits concours pour le grand concours voilà et tout de suite un petit strain de cette danse de ces concours c'est marqué dessus en gros c'est marqué dessus en gros c'est marqué dessus en gros c'est marqué c'est marqué c'est marqué cette petite vidéo où il y a eu la buzz ah la buzz non le buzz il y a eu le buzz de la vidéo donc voilà de 300 vues en 48 heures oui là on regarde encore les trucs on est à 407 vues oui donc je pense que les gens n'avaient pas reçu leur Woodbox ils ont regardé ils ont fait un mec voir Woodbox demain ils ont fait oula bah oui parce que j'avais reçu le 26 avril donc avant tout le monde donc voilà donc les gens ont été assez curieux bah voilà pour ce petit bah une petite extrait déjà de cette vidéo pour finir le mois d'avril voilà il finit le mois d'avril je sais pas j'ai essayé le film au mois d'avril il était bourré pendant deux jours j'en remercie un nouveau Woodbox de m'avoir envoyé cette box en avance ce qui est quand même assez exceptionnel parce que je suis quand même abonné depuis le mois de septembre et que je n'ai jamais eu ça de recevoir le mois d'avant encore la Woodbox du mois de mai Pour le mois de mai Il n'y a pas eu de grandes vidéos exceptionnelles A part justement le retour Le premier retour de nombreux concepts Pendant cette année 2018 Le retour des Gamezik Joue tout seul Sur H1Z1 C'était un retour très sympathique Sur ce jeu D'ailleurs on a toujours pas fait de Gamezik et Wargame Sur ce jeu Non c'est vrai Si il y a eu un extrait dans la compilée de l'HCFarmentier On en parlera tout à l'heure Mais voilà c'était le retour des Gamezik Joue tout seul sur H1Z1 C'était au mois de mai Petit extrait Allez mais j'écrase Oui Je l'ai écrasé comme une grosse merde Il est mouru Oh putain la zone elle est là Mais je me repère pas avec cette mini carte de merde Oh vas-y je t'écrase Je t'écrase Oui Je fais plus Plus de kilos bagnole ici que Que sur Fortnite avec des armes Au mois de juin Il y a eu le best-of des un an des Disney Il y a voilà Maintenant ça fait un an et demi On monte dans cette vidéo Il y a un an et demi On avait été à Disneyland Paris Le plus gros vlog de la chaîne Qui a duré presque une heure et demie Enfin une heure De vidéo C'est quand même assez long pour 3 jours 4 jours même Et on a voulu faire un best-of des un an Des choses que certes vous avez peut-être vu dans la vidéo Et vous n'avez pas vu des trucs qu'on a retrouvé dans les dossiers Et on vous l'a proposé en une seule vidéo Pour ce best-of des un an du Disney Petit extrait évidemment Toujours pour Fais ça face à moi Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? C'est 15 Dégage Bah avance Enculé Enculé Qu'est-ce que t'as dit là ? Qu'est-ce que t'as dit ? C'est pas moi c'est lui Mais non mais Heureusement qu'on est pas chinois Pour cet été 2018 Nous allons commencer par le mode 8 Évidemment Parce que l'été commence toujours par le mode 8 Évidemment Donc nous étions Avec cette petite vidéo Sur le retour Sur GTA V Voilà Avec bien sûr Ce Gamezik et Wargame Une course dans un bunker Donc vous l'avez remarqué Il y a eu la mise à jour Qui est arrivée Et il y a eu la mise à jour On pouvait avoir un bunker Donc on l'a eu Et on a fait les cons Voilà Ça pour ça ça change pas Si on fait un Gamezik et Wargame C'est qu'on a fait les cons Ça il n'y a pas de mise à jour pour ça C'est toujours les mêmes Ça c'est season pass complet Ça c'est sûr Voilà Donc un petit extrait De cette course dans le bunker Justement Mec on va se taper une course Dans le truc Vas-y Vas-y attends Vas-y attends On part de là Viens Vas-y Tu comptes 3 2 1 2 Non mais pourquoi ? Avancez là devant Attention je double Le mec parmi les ouvriers On fait une course les gars Poussez vous Poussez vous Merde je suis bloqué Merde Attends je te débloque Mais merde Je suis bloqué Mais merde je suis encore bloqué Je vais y aller en marche arrière Ce sera plus rapide Ensuite nous allons finir cet été particulièrement beau Par Oui bah il était pas grave Moi doute il n'y a qu'une seule vidéo Justement c'est la seule dont on vous parle Vous avez eu le plaisir d'avoir Gamezik vous annoncer Que ce serait La dernière woodbox Normalement Qui l'aurait dû Oui Et Et c'est passé ce que vous savez maintenant Qu'on continue à faire des woodbox Voilà Donc Suite à une erreur de paiement C'est ça Il vous expliquera tout Prochainement Bon non Petit extrait de cette vidéo Déballage habituel Oh c'est du carton Allez Voilà Non ça je la boite Sérieusement Voilà la box De ce mois-ci Qui est plutôt assez stylée Ça c'est Il faut y perdre la box En tout cas j'espère que cette dernière vidéo Unboxing woodbox Vous aura plu Ensuite en septembre c'est la rentrée C'est chiant Il commence à refaire mauvais Blasé de l'été Quoique moi Je n'ai pas été vraiment blasé de l'été J'ai un été pourri Oui Oh oui On a eu la chance De se faire un petit plaisir quand même De cet été Je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs Je ne parle pas de Non De la fissure anale Que je lui ai procuré Mais du vlog numéro 8 Il rigole Oui évidemment Il va falloir remettre ça au clair Oui il va falloir Voilà on va faire une vidéo exceptionnellement En titre Alors attention on n'a rien contre On n'a rien contre ça Mais c'est pas notre délire Non c'est pas notre délire Justement on est tellement hétérosexuels Faut pas dire Bah si justement On est tellement hétérosexuels Qu'on peut se faire des Des plaisirs Non on peut se On suce la b*** Sans aucun plaisir On peut rigoler sur ce sujet Tout en sachant qu'il y a Pas vraiment rien Donc voilà c'est pour ça Il n'y a pas de problème Avec ça Donc il y aura toujours Peut-être des blagues là dessus Mais on est tellement hétérosexuels Qu'on peut se permettre De faire des blagues là dessus Parce qu'on sait qu'il ne se passera rien C'est ça On peut toucher Il n'y a rien Voilà On peut se branler ensemble Il ne se passera rien Il peut y avoir un échange de flux Cette rentrée de septembre On a été voir la forêt de Bruxelles-Yand Qui était aussi en rapport avec la chaîne Parce que je vous rappelle Que la chaîne c'est un nom celtique Donc on est allé voir la forêt de Bruxelles-Yand Qui est pour moi L'un des meilleurs vlogs Un petit extrait Oh dis donc Une vieille bâtisse Oh pd Il y a des chambres là Il y a des panneaux On va voir ce que ça dit Tombeau de Merlin Où ça ? Tombeau de Merlin Oh pd A droite Marqué Tombeau de Merlin Evidemment pour la Zéoprod Qui fête bien sûr son anniversaire Tous les mois de septembre Evidemment Son anniversaire c'est tous les mois de septembre Voilà Et là on a fêté les deux ans de la chaîne Avec un best-off On vous propose maintenant Là en fait Cette vidéo c'est une sorte de best-off Et là on vous proposez Dans ce best-off Un extrait d'un best-off Donc regardez l'extrait C'est notre concept C'est notre C'est obligé de boire en pleine vidéo Oui On va parce qu'il boit Merci Alors les raisons du coup De l'arrêt temporaire C'est que C'est la bide Mais qu'est-ce qu'il est con Salut à tous Moi je n'ai jamais réussi à faire cette intro Dépêche-toi monsieur Ensuite en octobre Il y a eu ce nouveau concept Parce qu'on en avait marre En fait de faire les vidéos Nouveautés tous les mois Alors que tous les mois On n'avait pas forcément Quelque chose à vous dire Ah pour forcément faire des vidéos Pour deux ou deux Voilà Donc on a décidé De renommer un peu ce concept Enfin on a gardé le concept Mais on l'a renommé Et qu'on a décidé De le mettre Que quand on avait des nouvelles A vous dire Comme la précédente vidéo Comme justement il y a 12 jours Comme la dernière vidéo Qui était justement La mage Donc pour ceux qui sont un peu abrutis Ça veut dire mise à jour M-A-A-J D'accord Voilà Ah bon Oui voilà Je m'étonne pas qui me demande Donc la mage En remplacement des nouveautés Qui était trop trop chiant A faire tous les mois Voilà Petit extrait De cette première mage On vous annonçait Plein de choses Je ne sais d'ailleurs pas Les quales Mais on vous annonçait des choses Ça fait nous Aujourd'hui on se retrouve Pour un nouveau concept Vous allez dire Ah mais c'est pareil Que les nouveautés Et bah non Parce qu'en fait Les nouveautés Parce qu'il y avait A la base C'était tous les mois Et là Cette vidéo Il vient de péter Ce bâtard Arrête donc C'est le McDo Les nouveaux jeux de cette année Vont-ils redonner Un renouveau à la chaîne Non C'est une belle question Longue Je crois qu'on a jamais eu D'une question aussi longue C'est ça Et pourtant la longueur Ça nous connait Et pourtant Et pourtant Et pourtant Et pourtant Donc vlog numéro 9 On est allé justement Au week-end Dans Côte d'Armor Avec Wargame Donc pour chercher Justement Cheyenne Qui a bien grandi Depuis le temps Voilà Regardez Elle est là Voilà Elle a 4 mois Aujourd'hui Cheyenne Qui je vous rappelle A la base Elle s'appelait Johnny Mais qui en fait C'est une plus fameuse Qui s'appelle Cheyenne T'as perdu tes couilles Oui oui T'es bien gentil T'es gentil Ah t'es gentil T'as une grande queue Par contre Oui Comme son maître Voilà Allez Un petit extrait De Cheyenne Pour voir comment elle a grandi Pour voir comment elle a grandi Justement Vous allez faire comparatif Allez C'est parti Prêt pour 3 heures T'es prêt pour 3 heures Bah tu vas dormir Voilà Hein C'est une valise Bon C'est pas tout ça Mais j'ai fa Moi On va aller dans le centre Oui on va aller dans le centre De ta mère Et voilà Cheyenne On a les parents On est bon On a les parents On a les parents On a les parents Mais caresse pas moi Caresse le chien Mais caresse pas toi Je mets juste ma main Alors je voudrais un maxi best-in Alors au mois de novembre Oui L'avant dernier mois De 2018 Oui Il y a eu la vidéo La première compilation De Gamezik et Wargames Qu'on a renommé Avec notre base de vie Qui est la bouffe Voilà Qu'on a renommé L'archi L'archi parmentier L'archi L'archi parmentier L'archi parmentier Comme ça Ca peut être sympa C'est ça Voilà Donc voilà Donc un petit test-read D'archi parmentier D'archi parmentier Putain c'est un brutil d'allier Il se fait tirer dessus Il se retourne pas Et je vois quoi Je vois Atao Gamezik passer Je fais un bâtard Il veut dire c'est encore un bon joueur Je vois quoi Atao Gamezik Vous avez constaté le retour Des vidéos du haut Voilà Donc Si ça te fait chier Tu l'oublies Ouais pas oui Des retours du haut Qui est Par exemple Qui se nommait Qui de nous deux Vous avez vu avec les têtes Qu'il y a encore derrière nous Voilà Et la vidéo Duel de Black Nul Voilà On va pas en plus en parler On va mettre directement Des extraits De ces deux vidéos Voilà Tout de suite Qui de nous deux Serait prêt à tuer l'autre Pour un million d'euros Moi je dis aucun des deux Non moi non plus A frapper ouais Mais attend Le mec il négocie Pour le frapper ouais Aïe Comme dans les amours Mais Comment ça ton ex C'est quoi 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 Tu veux retourner avec ton ex Qui serait capable De les évex de l'autre Alors Pour ce mois de novembre Nous avons reçu une woodbox Oui Comme tous les mois Tous les mois Alors je ne sais plus C'était quoi le thème Mais tout ça On ne sait pas Et vous avez constaté Dans cette vidéo Qu'il y avait Beaucoup 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 Trop de monde A découvrir cette woodbox Sans commentaire L'extrait tout de suite Un extrait tout de suite Parce que c'est vrai Que là c'est la première vidéo woodbox Qu'on fait avec des gens en plus Il y a beaucoup de monde Il y a trop de monde Il y a trop de monde Vas-y là tu peux le faire Vas-y Vas-y Avec les cartes Salut à tous les amis C'est David à faire avec les bonnes Un soir pour une nouvelle vidéo En compagnie de Miss C'est qui lui ? C'est apparemment Des gens de la famille De Wargames Ah Voilà Tu es aussi compris Oui apparemment Apparemment Alors Pour cette fin de novembre Vous avez constaté aussi Le retour De Wargames Joue tout seul Notamment Sur le jeu On va dire Phare De cette fin d'année Qui est d'autre Que Call of Duty Black Ops 4 Je vous rappelle Qu'à l'époque Il ne voulait pas l'acheter C'était trop futuriste Pour lui Et il en a fait Deux épisodes Voilà Et donc voilà Donc il y a un retour Parce que c'était Une vidéo que j'avais fait C'était bien sûr Sur Rocket League Le 12 janvier 2017 J'avais donc décidé De aller sur Black Ops 4 Qui a bien marché aussi Qui est dans la moyenne Oui ça va Tout de suite Un extrait Oui Ah bah oui Mais c'est quoi ce truc là Mais c'est de la merde Mais 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 les électrocutes Putain mais je suis pas Que chose de François Oh il y a le chien Mais il est méchant le chien Oh la la quelle action Mais non il y a le chien Non pas le chien Tu es qui couché Oh la la le fraîche monseur Mais c'est quoi ça encore Mais il faut chier les Hot Wheels Et enfin Et enfin Bah pour terminer cette année 2018 Il y a bien sûr Le mois de décembre qui arrive Parfois Donc c'est dans ce mois Sur ce À la fin de ce 3 et 4 La fin de cette année Se termine donc avec le retour De la D'un A Star O Story Oui l'épisode 9 Voilà Donc euh Bah rien à dire de plus Petit extrait Allez c'est bien C'est pas là Ah Ça va là Ah mais là ça va C'est tranquille Ah là oui c'est la merde là Pour cette deuxième partie Nous avons donc eu L'arrivée de Red Dead De Red Dead Online Fin novembre début décembre On a eu début décembre Donc voilà Et donc c'est appliqué Le retour en masse De GameZQ Wargame Bah sur Red Dead Online Et sur le nouveau DLC Maroc Je sais plus comment il s'appelle Non plus Wine Bastion je crois Je suis pas sûr Wine Bastion Sur Rainbow Sixer Voilà Tout de suite Un petit extrait Le mot est en train de tourner De la sonore Non mais me tire pas Mais quel bâtard Mais connard Tiens Mais lâche moi Enculé Pardon excuse moi C'est pas sourd de merde Mais lâche moi Mais merde Je suis mort Pour finir cette année Vous avez eu le retour aussi Des Zapping Live Voilà on a retrouvé De la connexion On va dire à peu près Correct Correct Et qui nous a permis De vous enregistrer Voilà un dernier Un baroutonneur Non un live Un Zapping Live Voilà On a fait un live de 4 heures Voilà On a enregistré Et qu'on a compilé ça En 3 épisodes Sur la chaîne C'est ça Pour ce Zapping Live Et il y en aura d'autres D'autres Si ça c'est comme ça On attendra pas aussi d'autant Parce que le dernier épisode De Zapping Live Datait quand même De 8 avril 2017 Alors ça fait un petit moment déjà Donc on attendra pas si longtemps Pour vous faire Un autre Zapping Live Les jeux vont arriver Donc il n'y aura pas de problème Avec ça On va bien Et puis avec tes soirées Qui va venir à la maison On va pouvoir Re vous proposer Un live comme ça C'est ça Donc il n'y aura pas de soucis On vous fera D'autres compilations De Zapping Live Ça c'est un concept Qui marche plutôt bien Surtout quand on fait Des gros lives Bien amusants Qui peuvent se faire En plusieurs épisodes Et vous faire plusieurs vidéos Ça c'est bien Voilà Voilà Avec tout ça Bah à l'extrait Oui c'est un extrait Bah oui à l'extrait On n'a pas de l'extrait On n'a pas dit l'extrait C'est ça ça va marcher je te l'aurai mis dans ma bouche faut essuyer et ben merde putain les surfers vélan nique sa mère allez faut essuyer bon bah nique ta mère Martine on va quitter la partie voilà pour cette année 2018 le fleurilège de ces vidéos qu'il y a eu pour cette année 2018 maintenant on va vous dire vraiment les points forts et les points faibles de cette année les meilleurs et les pires moments voilà tous les meilleurs et les pires de cette année on va commencer tout d'abord avec les meilleurs souvenirs donc pour moi le meilleur souvenir de cette année c'était vraiment le week-end de Côte d'Armor on a été chercher justement la petite et aussi aller avec le gros putain non mais comme je vous ai dit avant d'être parti en Côte d'Armor enfin l'endroit que qui compte beaucoup pour moi d'être parti avec mon meilleur ami là-bas franchement c'est un des meilleurs souvenirs de cette année 2018 voilà et toi ton meilleur moment ? pas moi mon meilleur moment bien sûr moi étant le footeux comment dire à temps partiel voilà à temps complet voilà le premier supporter des équipes de l'équipe de France bien sûr la finale de la Coupe du monde 2018 pas seulement la finale il y a eu bien sûr toute la campagne pour se qualifier enfin oui toute la voilà voilà j'y croyais pas trop au début comme la plupart des français je pense oui mais voilà toujours supporter et très fier d'avoir d'avoir quand même la chance de pouvoir connaître nos deux étoiles sur maillot quand même oui voilà parce qu'on a connu en 98 oui nous le connaître le connaître en 98 aussi c'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas voilà connaître quand même une étoile à nos un an et l'autre à une à nos 21 ans sur nos 21 ans qu'on était deux étoiles de notre pays quand même et c'est pas fini attention et c'est pas fini en tout cas j'y parle pas pour nous quand même bon les pires souvenirs de cette année pour moi c'était le mois de septembre j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos ce mois de septembre parce que voilà j'ai eu la inspiration de deux animaux comme je l'avais dit de Charlie et de Canel oui voilà Charlie était plus prévu que Canel voilà c'était en plus c'est moi que mon pays oui voilà mais mais voilà donc c'est pour moi c'est le pire souvenir c'était vraiment le mois de septembre au moins il y a eu la petite au moins qui a mis du beau moqueur emmerdeuse emmerdeuse et toi ben moi le pire souvenir c'était une vidéo souvenir voilà tout simplement la vidéo des derniers ans de Disney voilà bon c'est pas le pire souvenir que je vais effacer mais ce qui m'a fait un peu un peu chier voilà de souvenir de ça ça m'a donné envie de retourner la nostalgie de la mélancolie voilà la mélancolie bon après j'ai pas fait une dépression non plus mais voilà ça m'a fait un peu chier de revoir cette vidéo de souvenir qu'on avait passé ça me donne surtout envie de retourner ouais surtout donc voilà ensuite les plus gros fou rires qu'on a eu dans cette année pour toi c'était laquelle alors moi c'était vraiment c'était en fin d'année sur Red Dead Online même si on n'a pas fait de gros gameplay sur l'online on a eu pas mal de fou rires notamment sur l'épilogue et puis ensuite on était en bagarre aussi en pleine ville c'est franchement ça c'est un des gros fou rires même si on a eu plein il y a eu énormément cette année au niveau des games c'est qu'il y a mais pas que d'ailleurs mais il y en a eu beaucoup mais pour moi celui qui me reste en tête c'est vraiment celui de Red Dead Online et j'en suis sûr qu'il y en a d'autres peut-être des meilleurs mais pour moi c'est celui que j'ai eu en tête dernièrement c'est vraiment Red Dead Online voilà et toi ? ben moi ça a été un petit filet la vidéo alors je ne sais plus comment ça fait ça doit être vous venez visiter un truc comme ça voilà ça doit être ça ça va te le filet voilà si vous l'avez suivi c'est bien sûr le passage où on parodie on parodie un peu déco déco voilà voilà nous arrivons à la véranda avec bus sur la forêt en feu on est en train de se faire prendre d'ailleurs la maison oh oh ah 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 les batteries comme ce mouru non je suis décédé on a été surpris voilà c'était un des plus gros ohri Bye on a eu d'autres aussi que je ne rappelle pas mais voilà c'était un bon souvenir le moment le plus ennu le plus ennué qu'on ait eu voilà là on se rejoint là dessus sur ce plus ennuieux c'est vraiment le mois de juin il n'y a pas eu de vidéo du tout d'ailleurs sur la chaîne parce que on n'a eu plus d'envie, plus d'idées c'est ouais puis bon voilà un passage ennuyeux avide voilà on passe le meilleur jeu de cette année 2018 pour moi c'est Red Dead Redemption 2 un jeu d'exception fait par Rockstar même si le online est un peu à chier bah il est pour le moment pour l'instant il est un peu à chier bah j'ai vu qu'il y avait une mise à jour oui j'ai vu qu'il y avait une mise à jour mais pour l'instant il est à chier mais sinon niveau niveau solo franchement c'est une bête de jeu je l'ai fini vraiment pas super rapidement mais franchement je l'ai saigné je ne regrette absolument pas franchement ce jeu qui est une purée voilà donc pour moi c'est le meilleur jeu de l'année franchement et toi ben moi je vais passer encore pour le fanboy de Pistock vraiment c'est que siège voilà tout simplement le jeu que je me lasse pas que quand je reviens je m'amuse je voilà un bon jeu ça fait partie des bons jeux de cette année enfin des bons jeux des bonnes surtout qu'ils ont fait des améliorations donc c'est vraiment sympa qu'ils ne délaissent pas le jeu comme fait les ravens et voilà avec kalof c'est un jeu qui délaissent pas malgré for honor malgré the division c'est vrai que bisoft c'est l'une des plus grosses des plus gros développeurs qui sortent le plus de jeux dans l'année et c'est vraiment super de pas laisser un jeu qui marche vraiment bien et de pas le délaisser et surtout aussi de l'améliorer on a vu graphiquement l'améliorer avec les agents et tout bon enfin voilà on va pas démarrer mais voilà donc pour moi rainbow 6 reste quand même le meilleur jeu de cette année même si red dead arrive quand même largement arrive quand même derrière mais très serré voilà c'est très serré il n'y aurait pas eu autant de mise à jour rainbow sans j'aurais dit red dead mais mais voilà pour moi rainbow 6 le pire jeu de cette année ça a été quoi pour toi pour moi c'était vraiment comme si world war 2 même s'il est sorti en 2017 on y joue quand même en 2018 c'est un jeu qui n'a pas du tout évolué qui est vraiment c'est qu'il a évolué trop tard mais trop peut-être trop tard mais il ya franchement quand il avait été annoncé je vais c'est dommage parce que c'était vraiment un bon jeu ça peut et ça pouvait être un bon jeu et la thématique était génial un retour en guerre mondiale seconde guerre mondiale et franchement la mode campagne est génial ça j'ai absolument pas regretté le mode campagne mais le mode multijoueur et ensuite le mode zombie c'est voilà il n'y a pas eu l'évolution c'est un jeu qui est resté le même pratiquement tout le long ils ont trop tardé à faire le multi à sortir les DLC les nouvelles voilà et c'était trop tard quand ils ont sorti ça il y avait Black Opsk qui était annoncé donc tout le monde s'en foutait surtout un truc qui est ultra emmerdant c'est le niveau de vie qui a pas changé voilà ils sont passés en jeu vachement facilement et ça ils n'ont pas amélioré ce n'était pas plaisir du tout voilà contrairement à certains jeux qui améliorent par la suite et pour moi le pire jeu de cette année c'était on va dire pas le pire jeu au niveau graphique au niveau graphique j'ai mangé des marrons et tout voilà pour moi c'était Far Cry 5 non pas dans pas dans le graphique pas dans la forme du jeu déjà Far Cry je connaissais pas je connais mais j'ai jamais été super enthousiaste par cette essence là non mais les qui avaient su c'est surtout où on a acheté ça surtout parce qu'on a su qu'il y avait un bon multijoueur en prévision ouais un bon multijoueur mais dans on va dire en gros c'est de la pêche en gros ce jeu là il est bien mais c'est trop campagne quoi il n'y a pas assez d'activité où on peut faire red dead que peut faire rockstar avec red dead suite on arrive vraiment aux dernières catégories donc tout d'abord le pire vidéo la pire vidéo pour moi c'est mario tweet parce que c'est la première et surtout parce que j'ai perdu et non mais l'univers nintendo c'est autre chose quoi c'est pas ce qu'on a l'habitude de proposer et moi franchement c'est pas une vidéo qui est sorti du lot et que j'ai perdu et toi pour moi ça a été simplement la vidéo de blague nul qui était un concept voilà j'ai pas du tout on va dire ça m'a pas emballé comme certaines vidéos comme tu proposes ça pas concept ça va pas du tout emballé oui c'est sûr que sur le retour des vidéos du haut entre qui de nous deux ça fait pas de problème c'est assez marrant la dernière catégorie de pire vidéo on va dire la meilleure vidéo maintenant alors vidéo meilleure vidéo pour toi ça a été quoi pour moi franchement j'ai du mal à me dessiner c'est pour ça que cette année je demande locales d'urban un choker 2 j'appelle le geek franchement il y a eu le vlog de la forêt de brossélande qui était un putain souvenir aussi de découvrir cet endroit franchement c'était un moment totalement improvisé on savait pas vous allez partir un peu trop improvisé parce qu'il faisait vraiment pas beau c'est le matin on s'est appelé bien à brossélande ok on y va on va à brossélande et franchement les images qu'il y a eu de ce blog sont juste exceptionnelles et les découvertes qu'on a écouté faire là bas aussi franchement l'histoire qu'on a découvert là bas c'était juste exceptionnelles donc pour moi c'est franchement l'une des meilleures vidéos et l'un des meilleurs blogs et aussi le retour de mon pote sur le jeu tout seul sur black ops 4 et le fait qu'il soit qui soit de retour pour le jeu tout seul parce qu'il a un putain d'humour et il me fait toujours marrer donc quand j'ai monté les deux vidéos sur black ops 4 j'étais mort de rire du long du début jusqu'à la fin franchement et toi pour moi ça a été quand même on va dire c'était la vidéo un game si je joue seul voilà on ne suce pas la bête c'est tout juste que voilà c'est bien mais c'est quand même bizarre on s'aime bien quand chacun est sans l'autre mais jamais quand on est ensemble mais c'est le blog c'est moi mais oui moi je dirais plus ce game je suis tout seul sur le bus simulateur 2018 j'ai trouvé vraiment j'ai bien aimé voilà m'a fait rigoler je vais rajouter une dernière catégorie ultime qui selon nous est la meilleure le meilleur épisode de gamezik et wargames alors pour moi franchement si j'enlève red dead parce que red dead c'est le dernier que j'ai en tête ouais pour moi la meilleure vidéo gamezik et wargames c'était la bataille de rotterdam sur la bêta de battlefield voilà et toi c'est le pire jeu mais c'est les meilleures vidéos et c'est les meilleures vidéos parce que voilà simplement on aurait pas dit que c'était pas crassin quoi on aurait dit un vlog voilà et puis on faisait plein de conneries et tout donc ça m'a assez plu bon en tout cas voilà pour cette vidéo rétrospective qui je suppose va durer assez longtemps tout ce qu'on s'espère maintenant cette année c'est qu'il n'y aura pas de pause que soit une bonne année que soit une bonne année personnellement et puis pour voilà pour la chaîne qu'on continue à avoir un bon rythme de vidéos de nouveaux concepts les concepts aussi qui sont gardés avec les jeux aussi qui vont arriver vous proposer un peu de vlog enfin un peu tous de ce que vous aimez tout en gardant mais sur la base de la chaîne qui est gamezik et wargames mais on va essayer aussi un peu d'évoluer parce que sans évolution il n'y a pas de changement et sans changement c'est du lâcher donc on va essayer de 2019 de changer un peu mais garder nos bases voilà voilà on va privilégier la qualité à la quantité voilà c'est ça ça sera la phase de cette fin d'année on privilégie la qualité à la quantité avec ceci nous vous souhaitons bien sûr une bonne année plein de bonnes choses mangez bien buvez bien faites attention sur les routes faites attention sur les routes voilà si vous buvez trop restez chez vos amis et avec tout ça nous vous souhaite encore une bonne année on se retrouve en 2019 alors on est en 2019 et bah on se retrouve tout à l'heure on se retrouve dans quelques jours après les vacances scolaires voilà allez bisous bah non on dit les réseaux sociaux non moi aussi bah on se retrouve sur twitter sur gamezik ou wargames n'hésitez pas aussi à nous suivre sur youtube à vous abonner si on n'était déjà pas mettre un j'aime et un commentaire voilà du coup on vous dit bah au retour des vacances à vous proposer d'autres vidéos et du coup on vous dit bonne journée une bonne soirée une très bonne année surtout et puis on vous dit à très bientôt pour une vidéo salut